Ruth, dans la Bible, qui me parle tellement, tellement. Donc, on va lire le petit extrait de Ruth, chapitre 1, et les gars, on va suivre tout de suite avec Ephésiens 2, d'accord? Ruth, chapitre 1, on va lire les versets 16 et 17. 16 et 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Ephésiens 2, chapitre 11. Ephésiens 2, et le chapitre 11, le verset 11. OK? « C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair. » Là, il parle de ceux qui ne sont pas juifs. Vous savez que l'église à Ephèse était une église vraiment mélangée, vraiment à l'image de l'homme nouveau, OK? Il y avait vraiment une bonne communauté juive dans la ville d'Éphèse, mais il y avait aussi beaucoup de convertis non-juifs. C'était l'une des églises principales, qui était vraiment une église mélangée. OK? Donc, je reprends. « C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelez incirconcis par ce qu'on appelle circoncis. » Voilà. Ça veut dire qu'on vous appelle les non-juifs, et le terme incirconcis, c'est vraiment un terme lié à l'Alliance. Parce que seul le peuple de l'Alliance sont des circoncis. Donc, ce n'est pas juste de dire, OK, il est juif, parce que le mot juif aujourd'hui, c'est aussi une sorte de connotation culturelle. J'appartiens à une race, j'appartiens à une culture et j'appartiens à une foi. Tu vois? Mais quand tu dis circoncis, c'est vraiment une référence à j'appartiens à une alliance. Et pour un juif de dire à un non-juif, tu es un incirconcis. Vous vous souvenez, comme David, quand il a vu Goliath, et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Mais c'est qui cet incirconcis? C'est ainsi dire, mais c'est qui ce gars qui n'a aucune alliance avec Dieu? Et pourquoi ceux qui ont une alliance avec Dieu? Pourquoi ils ont peur de lui? Lui n'a pas d'alliance. Franchement, mes amis, quand tu commences à voir la vie à travers le prisme de l'alliance, déjà, toute la Bible commence à avoir du sens. Et même tout ce que Dieu dit, voilà, ne fais plus ça, fais ça, ne fais pas ça et fais ça, tout d'un coup, tout ça, il y a du sens. Tu dis, wow, ok, maintenant je comprends, parce que tout est lié à l'alliance. Mais lorsqu'on ne comprend pas l'alliance, on ne comprend pas le Torah, on ne comprend pas la parole de Dieu. Donc, en tout cas, on revient. Voilà. Vous êtes appelés les incirconcis par ceux qui s'appellent le circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ. Donc, vous étiez des incirconcis. Pourquoi ? Parce que vous étiez sans Christ. Ah, ok. Privé du droit de cité en Israël, étranger aux... aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Très. Mais maintenant, tout le monde dit, mais maintenant. Mais maintenant. Voilà. Vous étiez les incirconcis. Mais maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, mais maintenant ? Ce que j'étais, je ne le suis plus. Que des choses ont changé. Alléluia. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Vous m'ont dit, en Jésus-Christ ? Vous, qui étiez, j'ai dit, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et je fais rappel encore à ce message que j'ai fait il y a quelques semaines sur la croix. Il faut vraiment comprendre la croix. Parce que la croix n'est pas juste un symbole de la torture romaine. C'est un symbole de l'Alliance. La croix devient pour nous un autel. A-U-T-E-L. Un autel, pas H-O. OK. La croix de Jésus devient un autel qui a reçu le sang de l'Alliance qui était versé pour les nations, pour les goïms. Non seulement pour le peuple de Dieu, mais aussi pour tous les autres que le peuple de Dieu appelait les incirconcis. Alléluia. Je suis rapproché par le sang du Christ. Ça veut dire par l'Alliance que Jésus a faite avec le Père. Quatorze. Car il est notre paix. Lui qui est des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Quel mur de séparation? Le mur entre les soi-disant incirconcis et les circoncis. Il n'y a plus de mur de séparation. Quinze. L'inimité. Oh, j'arrive. L'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux. Les deux quoi? Un circoncis et circoncis. Dans la chair. Un seul homme nouveau en établissant la paix et puis bon, Paul, il continue. On va s'arrêter là. Alors, depuis des mois maintenant, je suis sur le thème de l'Alliance. Et depuis plusieurs semaines, je voulais arrêter et changer la chaîne, passer à un autre sujet, mais je n'arrive pas. désolé pour ceux qui s'ennuient avec l'Alliance, je prie pour vous parce que là, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Alors, on va parler de Ruth et on fera le mieux possible dans le temps que nous avons aujourd'hui. L'histoire de Ruth prend place dans la période qu'on appelle la période des juges. C'est la période, en gros, entre la mort de Josué et le début de la monarchie. OK? Donc, c'est une période qui couvre à peu près trois siècles et demi. Et on n'est peut-être pas trop loin du temps de Gédéon et de Samson. Mais c'est juste mon estimation personnelle. En fait, en Israël, il y avait un homme nommé Elimelech. Elimelech. Sa femme nommée Naomi. Et pour une raison, en fait, la Bible dit tout simplement qu'il y avait une famille en Israël et les deux sont partis vivre dans la région qui s'appelait Moab. Est-ce que vous vous souvenez d'où est venu le monsieur qui était le père des Moabites, qui s'appelait aussi Moab? C'était le produit de l'inceste entre Lot et l'une de ses filles après la destruction de Sodome et Gomorre. Pas vraiment un moment brillant dans l'histoire biblique. OK? Et Moab, c'est le fruit. C'est-à-dire que et lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Moab est venu contre Israël. en conséquence, Dieu y dit en Deutéronome, je crois que c'est soit le chapitre 23 ou 25, peu importe, mais que les Moabites sont maudits, c'est un peuple maudit et qu'il ne faut laisser aucun, même un Moabite qui se fait circoncier et qui entre dans la tribu d'Israël, il est privé du tabernacle jusqu'au dixième génération. Tellement forte était la malédiction sur ce peuple et en raison de la naissance et en raison de leur rébellion contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Que Dieu dit même dans le meilleur des cas, le gars qui dit mais je me repends pour mes péchés, pour les péchés de mes pères et j'accepte le Dieu d'Israël et voilà, j'entre dans et puis je paye le prix de la circoncision et voilà, même lui jusqu'à la dixième génération privé de la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire sévère ? Ok. Mais tel était le jugement divin contre ce peuple. Alors, il faut se demander, il faut poser la question mais pourquoi les Mélac et Naomi décident entre eux que malgré le fait que Dieu a maudit ce peuple il décide d'aller vivre parmi eux. La Bible ne donne aucune raison. Il nous dit tout simplement voilà ce qu'ils ont fait. Le Mélac et Naomi ils ont deux enfants, deux garçons. Les garçons grandissent en Moab et tous les deux épousent une femme de Moab. Alors, comment laisser aussi non seulement tu quittes ta terre promise, en plus tu vis parmi un peuple maudit, privé de la présence de Dieu jusqu'à la dixième génération et en plus Dieu te donne deux garçons qui sont vraiment les héritiers de la promesse divine et tu laisses tes deux fils épouser les femmes au vide. Encore une fois, nous n'avons aucune révélation, aucune indication sur le pourquoi ils ont fait ainsi. Mais quand même, il ne faut pas se réjouir par rapport à cette histoire. Bon, le Mélac meurt en Moab. Peu de temps après, dix ans plus tard, les deux fils meurent. Donc, Naomi elle est veuve et maintenant ses deux belles filles sont aussi veuves. Donc, Naomi, elle dit à ses deux belles filles, mes enfants, retournez-vous dans vos familles parce qu'à mon âge, est-ce que vous attendiez à ce que je me remarie et que je fasse encore deux fils et que mes deux fils grandissent pour que vous puissiez les épouser ? Parce qu'il faut comprendre, mes amis, qu'à cette époque-là, la femme n'avait vraiment aucun droit à l'héritage. L'héritage se transférait du père au fils. Donc, la femme, pour pouvoir survivre dans le monde, elle était obligée d'être attachée à un homme. Ce que vous voyez, mesdames, vous avez une telle liberté aujourd'hui, on peut dire gloire à Dieu pour cela. C'est juste que ce n'était pas du tout le cas au temps de Ruth. Et encore moins pour une femme qui n'était pas déjà attachée à Israël. parce qu'au moins en Israël, il y avait certaines conditions là où la femme pouvait commettre certaines conditions héritier les biens de son père. OK ? C'était décidé au temps de Moïse. OK ? Mais elle n'était pas en Israël. Elle était en Moab. Il n'y avait aucun droit pour les femmes en Moab. Donc, Naomi, pour le bien de leur fille, disait, mais retournez-vous. Retournez-vous dans vos peuples. donc, Oprah, pas Oprah, Orpa, pardon, retourne vers les païens. Quelques-uns ont compris. En tout cas, j'essaie de faire, j'essaie d'être quand même sage. Et Ruth, Ruth a un autre cœur. et c'est de là vient cette phrase que nous avons avec laquelle on a commencé ce matin, le texte. Non, « Où tu iras, j'irai. Et où tu demeures, je demeurerai. Et ton Dieu sera, ton peuple sera, mon peuple, ton Dieu sera, mon Dieu. » Et puis, comme ça, Naomi, avec sa belle-fille Ruth, retourne en Israël, dans la ville de Bethléem, où, d'où trouver les terres du mari de Naomi. Vous me suivez toujours. OK. J'essaie de faire vite et précis. Mais elles arrivent sans pouvoir travailler, sans avoir l'argent pour vraiment récupérer la terre. Bien évidemment, les terres, comme les terres étaient délaissées, il y avait peut-être des dettes à payer et les dettes n'étaient pas payées. Donc, la terre, elle ne pouvait pas travailler la terre. Ce n'était pas comme s'il y avait un compte bancaire qui les attendait en Israël. OK. Il y avait probablement des dettes assez importantes. et pour pouvoir commencer à travailler, il fallait d'abord payer les dettes. Donc, ce que vous voyez, c'était vraiment une situation très précaire. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'alloc, il n'y avait rien. OK. Deux femmes, chacune veuve, pas de frères, pas de cousins, pas d'oncles. Voilà. Deux femmes, toutes seules dans le monde. Et donc, Naomi, elle dit à sa belle-fille, mais va dans les champs et glaner des champs pour qu'on puisse au moins manger un peu de pain. Il faut savoir qu'en Israël, tous les champs étaient en forme de carré. Mais les fermiers n'avaient pas le droit de ramasser le carré. Ils devaient ramasser en forme d'un cercle. justement pour laisser les coins des champs pour les pauvres. C'est pour ça, mes amis, que personnes en Israël ne mouraient jamais de la pauvreté. Par contre, ce qui était intéressant, c'était une forme de taxe. C'était une forme de taxe, même si ce n'était pas très précis comme taxe. Par contre, il était interdit à ce que le cultivateur cultive tout le champ et puis par la suite distribuer au pauvre. Non, le pauvre devait travailler. C'était interdit à laisser le pauvre rester chez lui pendant que le fermier fasse tout le travail et puis que quelqu'un d'autre vient derrière voler de son produit et le redistribuer. C'est quand même du vol. C'est juste que pour l'État, c'est un vol légal. Mais c'est toujours du vol. Mais c'est tout ce que je vais dire à ce propos. Parce qu'on ne sait jamais qui va regarder ça sur YouTube. Donc, il y avait toujours des pauvres qui venaient et glanaient des champs. OK ? C'était la coutume, la tradition et ça faisait partie de l'économie en Israël. Donc, Ruth vienne et puis, tu sais, Bethlehem n'était pas la grande ville. Ce n'était pas comme Paris. Une étrangère arrive et de bouche à oreille, ce que vous voyez, en une semaine, tout le monde est au courant. Et Boaz, il vient pour inspecter ses terres parce qu'évidemment, c'était un homme quand même assez important avec des biens importants, mais un homme toujours célibataire. Il dit, c'est qui cette femme ? Et puis, on lui raconte. C'était la belle-fille de Naomi et qui s'est attachée vraiment à sa belle-mère, à son dieu, à son peuple, etc. Et puis, voilà, il essaie. Donc, Boaz regarde Ruth avec quand même un oeil de compassion et au bout de quelques jours, la belle-mère dit à Ruth, voilà ma fille ce que tu vas faire. J'aime bien ce que dit Louis II. C'est tellement poétique. Il dit, voilà, tu vas aller lui couvrir les pieds. Quelle belle phrase. Mais déjà, qu'est-ce que Ruth va faire avant d'aller couvrir ses pieds ? Elle va se laver, elle va mettre ses meilleurs habits, elle va se parfumer, pourquoi faire tout ça juste pour couvrir les pieds d'un mec qui a travaillé dans les champs toute la journée ? Parce qu'en fait, couvrir les pieds, mes amis, c'est un euphémisme qui signifie, sans aller trop dans les détails, mais se mettre à nu. Voilà. Et même plus intime que ça. Donc, bon bref, tout ce que je peux dire à ce propos, c'est que c'est fortement déconseillé aujourd'hui, mesdames. OK. Si tu veux impressionner un garçon, s'il vous plaît, laisse-le dormir tranquillement dans sa chambre. OK. Et attends le jour de ton mariage avant de couvrir ses pieds. OK. Mais bon, bref, c'est pour ça que Boaz, quand il se réveille, il voit Ruth à côté de lui. Il dit, mais oula, couvre-toi et avant que les autres se réveillent, tu vas partir. Ah oui. Parce qu'il ne voulait pas créer un scandale. Alors, ce qui suit, c'est absolument extraordinaire parce que, en Israël, et c'est en Deutéronome, vous pouvez lire tout ceci, je crois que ça doit être le chapitre 23, dans le cas où une femme est mariée en Israël et son mari meurt sans la laisser à un héritier. C'était le devoir du frère du mari d'épouser sa veuve afin que le non-familial puisse continuer. Pourquoi ? Encore une fois, tout est lié à l'Alliance, mais l'Alliance, la terre, faisait partie de l'Alliance. Et un peuple de l'Alliance héritait la terre. Donc la terre était preuve que je suis une personne de l'Alliance. Voici ma terre. J'appartiens à l'Alliance. Vous me suivez. Si je n'ai pas de terre, c'est comme si on m'arrache de l'Alliance. C'est la raison pour laquelle c'était primordial. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il y avait l'année de Jubilé tous les 50 ans. Là-haut, quelle que soit la situation financière, les endettements et tout le reste, transgression, mauvaise décision, toutes les terres étaient restituées dans les familles la 50e année. C'était pour préserver cette notion de l'Alliance du peuple. OK. Donc, cette loi existait. Si, par exemple, tu es célibataire, ton frère, il se marie, il meurt, tu étais obligé aux yeux de Dieu d'épouser sa femme afin de continuer l'héritage pour que les terres ne quittent pas ta famille pour aller dans une autre. Et on appelle ça racheter. On rachète. S'il y a des dettes liées à la terre, tu payes les dettes. tu assumes toutes les responsabilités pour la situation. La notion de la rédemption, mes amis, vient de là. En anglais, on appelle ça le kinsman redeemer, le rédempteur parental, celui qui appartient à la famille et qui assume les dettes par rapport à son frère. OK? Ce n'est pas tes mauvaises décisions, c'est les mauvaises décisions de ton frère. Ce n'est pas ta mauvaise gestion, c'est la mauvaise gestion de ton père, mais tu assumes. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est ça le sens d'un rédempteur. Le rédempteur assume les dettes. Il s'appelle Goel, c'est le mot en hébreu, Goel ou Gaal. Mais Goel, c'est un petit peu plus facile à prononcer pour moi. Donc, on va dire Goel. OK? Tout le monde dit Goel. Goel. OK. Le Goel, c'est le frère du mari qui vient, il assume toutes les dettes ils rachètent non seulement la terre, mais ils rachètent aussi l'alliance du mariage. Wow. C'est tellement fort. Donc, Naomi dit à ses belles filles, écoute, Boaz, c'est quand même un cousin lointain de ton beau-père. Et va voir ce que Dieu va faire. Donc, Boaz se réveille le lendemain, il voit Noémie à côté de lui, il dit, wow, quand même, elle est belle. Ruth, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là 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 là! Pardon, merci de m'avoir corrigé. Il voit Ruth à son côté, il dit, wow, quelle belle femme! Et Dieu touche son cœur. Bah, lui connaît la loi. Il sait que les mohabites sont privés de la présence de Dieu jusqu'à la dixième génération. Il dit, mais, je vais racheter. Ce qui est extraordinaire, il n'était pas motivé par rapport à Naomi qui était juive. Personne n'est venu pour racheter Naomi, la veuve de l'Emelec. quelqu'un est venu racheter Ruth, une mohabite, parce que son mari était un juif. Mais un juif venait dans un pays lointain. Par contre, il découvre qu'il y avait un parent, un membre de famille plus proche de la famille de l'Emelec, plus proche que lui. Donc, le lendemain, il va à la porte de la ville, il dit, il trouve le gars, qui n'est pas nommé dans la Bible, qui est très intéressant. Il y a toujours une raison pourquoi le nom de quelqu'un apparaît dans la Bible et pourquoi le nom n'apparaît pas. Quelqu'un qui porte une honte, on ne dit même pas le nom. Parce que même mentionner le nom, c'est en quelque sorte lui donner quand même une sorte de reconnaissance. Un homme dit la Bible et on s'assoit à la porte de la ville qui était le lieu où se rassemblaient les anciens de la ville. Il dit, voilà la situation, il expose toute la situation, il dit, mais il faut aussi épouser la fille, Ruth, la moabite. Et lui, il dit non, ça je ne veux pas. La Bible lui dit qu'il enlève le sandal de son pied. C'était la coutume à l'époque qui montrait que j'enlève cette partie qui représente mon héritage, mon droit d'héritage et je le donne à un autre. Et Boaz par la suite hérite toutes les terres et puis il rachète et Naomi et Ruth et les terres et tout le reste. Hallelujah. Ils enfantent très peu de temps après, après le mariage, Dieu leur donne un garçon qui s'appelle Obed. Obed devient le père d'Isaïe qui devient le père de qui? Le roi David. Alors, c'est une histoire absolument extraordinaire comment Dieu il a pris une femme que normalement ne devait même pas exister. Je vous rappelle, Moab était le fruit de l'inceste. L'inceste, est-ce que c'est un péché ou pas? Oui. Lotte, le neveu d'Abraham et même, Lotte ne devait même pas être dans le pays de Canaan. Dieu, il a dit à Abraham quitte toute ta famille et Lotte c'était qui? Son neveu, donc Lotte, n'était pas dans le plan de Dieu. Lotte ne devait même pas être et puis tout le temps qu'il a passé dans le pays de Canaan, il ne posait que des problèmes pour Abraham. Hello. Et où est-ce qu'il vivait, le gars? En Sodome. Tu dis, mais oula, mon Dieu, grâce à l'intercession d'Abraham, Dieu le sauve du jugement en partant sa femme tellement triste de quitter une ville si belle comme Sodome et regarde en arrière triste de partir et Dieu le juge frappe et devient un pilier de sel. Voilà Lotte, les deux filles la première nuit disent, mais oula, qui va nous épouser maintenant? Dès qu'ils apprennent on vient de Sodome, aucun homme ne va nous épouser et puis on n'aura pas de garçons. on va faire boire à notre papa et on va chacune coucher avec lui pour enfanter un garçon. Comme ça, au moins, on ne sera pas sans héritier. Mon Dieu, le peuple moabite ne devait jamais exister, Ruth ne devait jamais exister, mais Dieu a fait un tel miracle, mes amis, dans la rédemption et elle entre dans le lignège du Messie, du Sauveur du monde. C'est absolument extraordinaire ce que Dieu peut faire avec un homme, une femme, même si tu portes sur toi une sentence de jugement divin pendant dix générations, ni toi, ni tes descendants n'entreront pas dans ma présence. Néanmoins, trois générations après Ruth, il est né le roi David. Wow! Celui qui a préparé tout ce qu'il fallait pour construire le temple de l'éternel. Celui, celle qui était privée de la présence et entrée dans la fleuve de ressourcement pour que justement quelqu'un vienne des générations après pour bâtir un lieu de la présence de Dieu. Vous ne trouvez pas ça miraculeux? Wow! Et si Dieu a pu faire ça dans la première alliance, que peut-il faire avec toi dans la meilleure alliance? Jésus, Boaz, sert comme un type de Jésus pour nous. Quelqu'un qui vient pour acheter les dettes de quelqu'un d'autre, Jésus est notre Goël. il est notre Rédempteur. Il assume tes dettes. Je redis, il assume tes dettes. Vous imaginez, Ruth, après tout ce que Boaz a fait pour elle, et certainement il l'amène, je ne sais pas dans quelle boutique pour qu'elle achète des nouvelles robes, j'en sais rien, mais peut-être un nouveau chameau BMW, qui sait? Mais est-ce que vous imaginez l'impact sur Boaz, c'est au bout de quelques semaines, Ruth lui dit, mais tu sais, je ne suis pas digne de porter ces robes. je ne suis pas digne de vivre dans ton palais, je ne suis pas digne d'être ton épouse, je vais vivre dans les champs avec des esclaves, je vivrai dans la misère, dans la disette, parce que je ne le mérite pas. Est-ce que Boaz l'a racheté parce qu'elle le méritait? il l'a aimé. Pourquoi Jésus t'a sauvé? Parce que tu le méritais? Non. Tu vois, ton mérite n'entre pas dans l'équation mathématique céleste. Dieu, en tant que juge, dans le tribunal céleste, décide. parfois ses décisions pourraient sembler un peu arbitraires, mais c'est son droit parce qu'il est Dieu. Il aime ce qu'il aime. Amen. Et si Dieu a décidé de t'aimer, accepte et arrête la mentalité du pauvre de délaisser. Tu étais un délaissé, tu étais un incirconcis, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, par la croix de Jésus-Christ, tu fais partie des pardonnés, tu fais partie des rachetés, tu fais partie des justifiés et des adoptés. Accepte et arrête à regarder à ton mérite. Tu ne mériterais jamais l'amour du Christ. Tu peux penser comme un moabite, tu peux parler comme un moabite, tu peux te comporter comme un moabite, mais j'aimerais te dire que tu n'es plus un moabite. Quelqu'un t'a racheté. Il faut parfois du temps pour apprendre à vivre en Israël parce que tu n'es plus un moab. De temps en temps, un mot va sortir de ta bouche parce que, bon, il y a encore ce langage de moab en toi et les coutumes en Israël sont différentes que les coutumes en moab, mais tu n'es plus un moabite. Tu es citoyen d'un autre pays maintenant. Hallelujah. Et plus que tu prends du temps et de l'énergie et plus que tu t'investisses à comprendre la nouvelle culture dans laquelle tu es aujourd'hui, l'ancienne culture va te quitter parce que la nouvelle culture est nettement plus puissante. Boaz, pour moi, parle de Jésus. Et si Boaz parle de Jésus, ben Ruth, en quelque sorte, me parle aussi de l'Église. Parce que, pour moi, Ruth représente vraiment les nations. La Bible appelle les nations les goïms. Vous savez, aux yeux de Dieu, toujours alliance. il n'y avait que deux races. Que deux races. C'est pour ça que le racisme aujourd'hui est tellement stupide. Parce qu'aux yeux de Dieu, avant l'arrivée de Jésus, il n'y avait que deux races. Il y avait ceux de l'alliance et tout le reste. Et mes amis, la plupart de nous ici, on faisait partie du tout le reste. Et la Bible dit qu'au lieu de dire tout le reste, la Bible dit goyim. goyim. Vous êtes, moi aussi, goyim. Jésus est venu pour créer une troisième race. Nouvelle création. Hallelujah. Et maintenant, il prend ceux de l'alliance, il prend des goyim pour en faire une nouvelle création. Hallelujah. combien vous faites partie de la nouvelle création. Amen. Ouh! Oh, Dieu. Comme Ruth, pour moi, me parle. Si Boaz est un type de Christ, un rédempteur, ben Ruth, pour moi, c'est l'Église. Surtout qu'elle vient des nations. et par un acte d'un rédempteur dont elle ne mérite pas. Tout ce qu'elle avait a besoin de faire, c'est de se positionner pour recevoir la rédemption. elle devait quitter son peuple. Elle devait sortir de son monde à elle pour aller dans un autre pays, là où elle s'est fait adopter, racheter. Hallelujah. Mes amis, c'est vraiment l'image de la répentance. Hallelujah. Amen. Mais si Ruth parle de l'Église, Naomi me parle aussi du peuple d'Israël. Toi, Ruth, Ruth, elle s'est dit en elle, en quelque sorte, je renonce à mes idoles, à mes croyances, à mes faux dieux. Je renonce à ma culture natale. Mon peuple, ma langue maternelle. Je renonce à mon style de vie, ma façon d'agir et ma manière de concevoir le monde. Et je m'attache à toi. Écoutez-moi, mes amis, il n'y a pas de rédemption sans attachement. Boaz, écoutez-moi, Boaz n'a pas quitté Israël pour aller à Moab pour chercher Ruth. Hello. C'est Ruth qui s'est attachée à quelqu'un qui l'a ramenée en Israël et c'est là qu'elle s'est fait adopter et racheter. et dit, ton peuple sera mon peuple. Vous comprenez, mes amis, il y a un cri au fond de l'Esprit de Dieu. L'Esprit ne voit pas de séparation, il ne voit pas des murs de séparation entre deux peuples. Amen. Et il y a vraiment ce cri au fond du cœur du Saint-Esprit. Ton peuple sera mon peuple. ton Dieu sera mon Dieu. Jésus n'est pas venu pour créer un nouveau Dieu. Amen. Ce qu'a fait notre rédempteur, c'est de permettre à nous de connaître le Dieu d'Israël. Naomi, Naomi, pour moi, représente le peuple de Dieu errant. Un peuple qui a quitté son Dieu, qui a quitté ses promesses, sa loi, sa présence pour vivre dans le monde. Le peuple retrograde. Le peuple sent la présence de Dieu. Néanmoins, Naomi s'attache à elle. C'est extraordinaire. Naomi n'était pas la juive parfaite. Amen. Naomi ne représente pas le juif sanctifié, purifié, le juif parfait, le juif qui est vraiment le représentant parfait de Dieu. Au contraire, Naomi représente le peuple de Dieu errant, le peuple de Dieu éloigné de Dieu. Le peuple qui ne marche pas dans la puissance de l'Alliance. et malgré ceci, Ruth s'attache à elle en disant ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. juste pour clôturer. Ce qui est absolument parlant pour moi, un peu moins fort sur le piano, si vous plaît. Encore moins fort. quelqu'un ouh, merci. Quand Boaz et Ruth font un enfant qui est extraordinaire aussi, j'aurais bien voulu prendre le temps d'expliquer un petit peu ça et le sens prophétique. Ils font un enfant et ils donnent le prénom Obed. Ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas Ruth qui à l'aide. C'est Naomi. Naomi prend l'enfant et j'ai même pris un peu de temps pour étudier ce phénomène de la femme post-ménopause. Excusez-moi, mesdames. Déjà, les hommes, on comprend très peu sur le corps mystérieux de la femme et même la ménopause pour beaucoup d'hommes ça passe au-dessus de la tête. Et comment une femme post-ménopause peut allaiter. Mais, il se trouve que d'un point de vue médical, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. La référence en hébreu, chapitre 6, que les fondements de la foi font partie du lait. de l'Esprit-Dieu, pardon, à la fin de l'Esprit-Dieu. Le lait, quand on point du lait dans la Bible, on n'a pas en image une bouteille. Le problème aujourd'hui, c'est que cette partie du corps de la femme a une connotation sexuelle. Aujourd'hui, on a du mal dont on parlait sans évoquer ce côté. C'est vraiment dommage parce que le saint mère carnelle donne la vie. Donne la vie. Tu sais, j'ai lu même ce matin, juste avant de venir, j'ai lu un article sur le lait enfantil et la différence de la qualité entre le lait enfantil et le lait du sein. Vous savez que même récemment, il y a eu des études scientifiques qui étaient faites qui prouvent que même le lait maternel, le lait contre une femme allait, que le cerveau de l'enfant développe plus vite, le cerveau développe plus vite qu'un enfant là où il n'a bu que du lait enfantil. Le lait maternel protège l'enfant contre les maladies, contre toutes sortes d'infections. Il y a des anticorps dans le lait dont l'enfant a besoin. Et en plus, c'est produit de Dieu. Ce n'est pas une production de l'homme. Quand vous regardez l'Église, qui était nourrie par un lait enfantil depuis presque 2000 ans, y a-t-il un mystère pourquoi le lait est malade? Pourquoi il lui manque tellement au niveau de Dieu? Il manque au niveau de sa croissance. Pourquoi? Parce que il s'est privé du lait maternel. pour moi, c'est cette image d'Aubède sur le sein de Naomi. Pour moi, elle me parle d'une Église qui apprenne comment boire du sein d'Israël. Et qui a compris ce rapport dans la rédemption. On sait d'où on est venu, mais on a du mal à concevoir où on va. C'est pour ça que Paul a insisté tellement dans le Nouveau Testament que le vrai circoncite n'est pas celui qui est circoncite dans sa chair, mais celui qui est circoncite dans le cœur. Et je suis convaincu, mes amis, que pour l'apôtre Paul, d'envisager un jour où l'Église allait se désenraciner du sein d'Israël était inconcevable. Il faut comprendre que la doctrine Pauline n'était pas en quelque sorte de dévaloriser le sein d'Israël. C'était pour valoriser cette œuvre de grâce, d'inclusion pour les non-juifs. Mais d'envisager un jour où on dirait « Oh, bof, tout ce que tu as fait entre Genèse et Malachie, ça ne me regarde même pas. Je suis du Nouveau Testament. » C'est complètement aberrant. C'est une créature qui, déjà un, est malade, qui ne grandit pas comme il le faut. Je ne parle pas de la taille, du nombre de personnes assises le dimanche matin. Je parle de notre influence dans le monde spirituel. Ce n'est pas un hasard, mes amis, que dès le milieu du deuxième siècle, quand l'antisémitisme a déjà commencé s'est infiltré l'Église, on ne parle plus des apôtres ni des prophètes. Incroyable. Dès qu'on s'est coupé du lait, dès qu'on a commencé à boire du lait en frégué, mais le lait en fond de vie, spirituel, déjà, les maladies commencent à entraîner dans l'Église. Dieu est en train de restaurer. Moi, je crois qu'il y a une Église rute. Il y a une Église rute que Dieu élève aujourd'hui. Amen. Il dit, voilà, ton Dieu, il est mon Dieu. Ton peuple, c'est mon peuple. Quand je serre à la main du grand rabbin des rangs du Nord, je dis, mais ton Dieu, il est mon Dieu. Ton peuple, c'est mon peuple. Je suis citoyen du Jérusalem céleste, mais j'aime Jérusalem physique. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage de Dieu. C'est l'héritage de mon Dieu qui est la Bible. C'est une ville éternelle. Et quand mon Messie revient, tu penses qu'il ne va pas s'apparer. Qu'il va défiler sur le champ d'Élysée. le 14, je ne crois pas, il vient à Jérusalem et il vient sur le Mont-Signe. Alors, et toute la terre crie, viens Seigneur, viens. Viens, que les nations voient qui tu es. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Que nous soyons vraiment dans cette Église lutte. Il y a une bénédiction pour l'Église rute. Déjà, tout le peuple se fait l'aime. Après, après le rachat, il proclame son roi. déjà, il dit que Ruth soit bénie comme Rachel et Léa qui écoutaient son sèche et qui ont bâti l'Église. la première phrase, la première bénédiction, il y a trois bénédictions. La première bénédiction, qu'elle soit bénie dans ta maison. Je sais que, et ce n'est pas étonnant, vu l'histoire entre les chrétiens et les juifs, il y a beaucoup de juifs qui se méfient de nous. Je comprends. Je comprends. Mais la bénédiction sur ma vie, je serai béni dans leur maison. Vous m'entendez? Je suis béni dans leur maison. L'Église Ruth que Dieu élève aujourd'hui est béni dans la maison. On est la bénédiction. et quelque part, sans nous, eux, ils ne peuvent pas entrer dans leur restaurant. C'est ça qu'il faut comprendre. Le lait est revenu à Naomi grâce à Ruth. Sans Ruth, sans que Ruth n'entre pas dans l'alliance, la vie ne serait pas revenue à Naomi. Israël a besoin de nous. Et sans nous et sans notre amour pour eux, la vie ne peut pas revenir. ça, c'est la première bénédiction que nous sommes bénis dans la maison de Boaz. Numéro deux, que nous soyons comme Léa et comme Rachel qui ont bâti Israël. Il y a quelque chose pour nous à faire à bâti Israël. Rachel, c'était celle qui était aimée, Léa n'était pas. Et dans l'Église Ruth, il y aura toujours une partie aimée et une autre partie qui n'est pas très aimée. Peut-être parce qu'on n'est pas très aimable, je n'en sais rien. Mais néanmoins, Dieu va se servir de nous pour aider à bâtir la maison d'Israël. Troisième bénédiction. Boaz, que tu sois fort, puissant, prospère, grâce à Dieu, complet. Alléluia. et que ton rénommé retentisse à Bethlehem. Le sens du mot, on peut le traduire fameux ou rénommé ou voilà. Mais l'idée, c'est qu'il y a un nom qui devient un nom très important. En quelque sorte, la bénédiction est telle qu'elle était tellement prophétique qu'à Bethlehem, que ton nom soit grand, que ton nom retentisse, que le monde entier prenne connaissance de ton nom à Bethlehem. Mes amis, quel nom Dieu a-t-il donné un jour bien plus tard à Bethlehem? Yeshua. Et ce nom aujourd'hui est retentit dans le monde entier. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que Marie n'accouche pas le Messie avant d'arriver à Bethlehem. Parce que Yeshua est venu à cause de la bénédiction de Ruth. une bénédiction pour le monde entier. Ok, wow, j'ai fait trop de temps. Wow. Mais on a touché les points les plus importants. Il y avait beaucoup plus. Seigneur, aide-nous à comprendre aujourd'hui ce que tu fais. tu ouvres les yeux, Seigneur. Juste hier, un pasteur est venu me voir en disant, Robert, il faut qu'on se parle. Je ne comprends pas ce truc sur Israël, mais j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? J'aimerais que tu me parles de ce que Dieu t'a révélé. Je dis, merci Seigneur. Dieu, il ouvre les yeux. Pourquoi? parce que son rêve, c'est l'homme nouveau. C'est ça son rêve. Jésus est venu d'abord pour mourir pour le juif, mais après pour l'égoïne, afin de faire une nouvelle création. Cette image de Ruth, de l'Église, ton alliance. Seigneur, s'il y a encore parmi nous ceux qui résistent à ce que tu fais, par rapport à ton peuple d'Israël. Il change ton cœur. Ouvre nos yeux. Fais en sorte que la révélation coule plus librement dans nos âmes. Au nom de Jésus. Parce que nous ne voulons pas être comme la sœur de notre qui a choisi de vivre dans le monde, de rester en Moab. ça, on ne veut pas. On veut pouvoir s'attacher à celle qui est porteuse de l'alliance, même si elle n'est pas parfaite. Mais quand même, elle est la porteuse de l'alliance. Jésus. On peut pouvoir dire avec elle, Seigneur, mon Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon Dieu, et il est où tu meurs. Je suis repourri ici. Alléluia. Maintenant, Père, s'il y a quelqu'un ici, si je peux venir te citer de prière, s'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui est loin de toi, Jésus. Qui est loin de toi. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. C'est le jour où toi, comme Boaz, tu vas assumer leur dette aujourd'hui. Tu vas assumer leur dette. Je dis, mon ami, il n'y a aucun péché que tu as commis jusqu'aujourd'hui qui est si grand, si puissant que Jésus ne peut pas racheter. Ça n'existe pas. Ta situation ne peut jamais être aussi déplorable que Jésus ne pourrait pas t'aimer. C'est impossible. Aujourd'hui, Jésus, il t'aime. Il a choisi ce jour pour que ta vie revienne à lui. Mais tu ne peux pas rester où tu es. Dans un instant, je te demanderai de quitter ta chaise. Pas tout de suite, mais tu n'as pas. Pourquoi? Parce que ta chaise, maintenant, représente Moab, représente le monde. Il faut que tu quittes le monde pour que tu t'approches à Jésus, pour qu'il puisse te racheter. Il a fait tout le nécessaire. La dette est déjà payée. La dette est déjà payée. Mais il faut l'accepter. Si tu es déjà en Jésus, mais tu dis depuis un certain temps, Passeur Robert, ma vie n'est pas comme ça qu'il le faut et je veux vraiment mettre ma vie en règle avec Dieu pour que je déprofite aussi de cette action extraordinaire revienne à Jésus. Si tu regardes un peu Internet et tu sais que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, réponds-toi maintenant et juste envoie-nous un petit message pour que nous sachions qui tu es pour qu'on puisse te suivre dans la prière. Avec ce dernier chant, il va falloir qui? Allez, il va commencer ce chant et puis désolé, j'ai dépassé le temps. On va clôturer le culte ici. Allez, Amen. Père, merci. merci pour ta propre merci pour ce que tu fais dans le four. Merci pour le lait. Merci pour le lait de notre maman. avec une femme âgée, il faut du temps pour que le lait commence à couler librement. Ça aussi, j'ai appris. Il faut tirer, tirer, tirer avant que le lait vienne. L'israël n'est peut-être pas tout à fait prêt à libérer le lait. On va tirer, il n'y a pas de problème. On va tirer, tirer, tirer. Dieu, il a déjà programmé pour que le corps réponde. Amen. Ça m'arrête et on va tirer. On va célébrer, on va célébrer, on ne fait couler. On n'est pas des orphelins, on est des rachetés. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs. Nous bénissons ton peuple, nous bénissons Israël, Seigneur. Nous bénissons ce lien que tu as fait entre nous, les croyants. Merci à Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le sang qui est versé pour nous. Merci pour le prix du rachat. Alléluia. Qui nous a rachetés du monde. Qui a pris la puissance du péché dans nos vies. Qui a fait de nous une nouvelle création. Alléluia. Qui a fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous comme tu as béni Ruth. Bénis-nous par la puissance, par la force et la prospérité dans tous les égards. Bénis-nous, Seigneur Dieu, par le puissant nom de Yeshua, de Jésus. Pour que dans nos prédications, par nos témoignages, que nous puissions percer à travers les résistances des ténèbres pour toucher les cœurs et en faire des disciples. Oh, Seigneur, je déclare au nom de Jésus une percée. Une percée dans la vie de ton Église. une percée de révélation au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, dans notre jour, une percée dans le cœur de ton peuple juif pour qu'ils voyent leur Messie. Alléluia. Pour qu'ils voyent, Seigneur Dieu, leur Rédempteur, leur Goël. Alléluia. Si vous voulez la prière, rapprochez-vous. Si vous êtes loin de Jésus aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, c'est le jour de votre salut. Venez vite, venez vite maintenant. Quittez votre place et venez sur le devant. Demandez à l'un des responsables la prière. Si vous avez d'autres besoins, si vous êtes malade dans votre corps, malade dans votre âme, vous pouvez aussi venir et demander la prière. On est là pour vous. Le culte est terminé pour aujourd'hui. Alléluia. Vous êtes une bonne continuation. Saluez-vous les uns des autres avant de partir. Merci.